Les jeux vidéo sont une source de divertissement infini. Prendre du plaisir sur les jeux est indispensable et c'est encore mieux à deux. Le Wankil Studio composé de Link et Terracid a suit cet état d'esprit depuis le début. Amis depuis leurs 14 ans, Thomas et Damien sont aujourd'hui tous les deux dans leur 27e année. Ils sont nos deux bouffons préférés comme ils aiment tant le rappeler. Avec une complémentarité hors pair dans leur duo, ces derniers ont réussi à s'entourer d'une communauté fidèle. Découvrons ensemble l'histoire de ces deux potes qui sont parvenus à vivre de leur passion tout en faisant rire à chaque semaine plus de 1,7 millions de personnes. La rencontre entre Thomas et Damien date de 2006. Tous les deux modérateurs sur le forum Garyfr.com, ils partageaient leur création avec d'autres adeptes du jeu, Gary's Mod, mais ils ne forment pas immédiatement le duo que l'on connaît aujourd'hui. Terracid étant passionné par le montage vidéo, il débutera une série nommée Reporters of CSS dans laquelle lui et son groupe d'amis jouent des scénettes humoristiques sur Counter-Strike Source. Et dans ce groupe, on retrouve déjà Link, ce qui marque la première collaboration en vidéo des deux futurs talents. Même si aujourd'hui, ils en parlent avec une certaine honte, c'est le projet qui leur fera mettre le pied à l'étrier en terme de contenu sur YouTube. A leur début, Terracid a eu davantage de temps à consacrer à la chaîne car il a pendant longtemps déserté les bancs de l'école avant de se reprendre en main et de passer son bac STMG en candidat libre à l'âge de 20 ans pour ensuite obtenir un BTS communication. Quant à Link, après avoir fait une classe préparatoire littéraire et obtenu son équivalent sans avoir les concours, il tente une licence de lettres moderne qu'il abandonnera rapidement pour se rendre à l'école éthique dans laquelle il approfondira ses connaissances du web pour finir avec un Master 2. Pour en revenir à YouTube, la série phare de leur chaîne, qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui, consiste à compiler les meilleurs moments de leur session de jeu pour en faire un montage dynamique. Originalement intitulé Link et Terracid, ces vidéos ont fait un carton. Terracid a notamment expliqué qu'ils avaient commencé ses zappings pour garder des souvenirs, une trace de tous les instants passés à rigoler ensemble. Ces archives publiées sur YouTube ont séduit un grand nombre de personnes qui se sont rapidement attachées aux deux loustiques. Il est toujours derrière toi, j'essaie de le retenir, j'essaie de le retenir. Initialement, la chaîne se nommait mini-prod fr et était un peu un fourre-tout créatif. Aucune vidéo ne ressemblait à une autre et certaines ont beaucoup mieux marché que d'autres. Le duo n'a pas tout de suite commenté ses vidéos, il aura fallu 4 vidéos dans un laps de temps de 3 ans pour qu'ils s'y mettent. Avant cela, seule la musique venait rythmer le montage sans aucune voix off. Ainsi, leur première vidéo en 2008 est sur le mode Prop Hunt de Garry's Mod, elle raconte l'histoire des objets dans le mode populaire de façon comique. Après une vidéo sur les tricks dans Gunter Strike, une méthode de jeu nécessitant une coordination en équipe pour accéder à des endroits impraticables de la carte, Damien et Thomas font deux vidéos sur Minecraft qui vont être un facteur important de leur réussite sur la plateforme. Dans ces vidéos intitulées Minecraft 1 et 2, les deux joueurs présentent plein de moyens débiles de mourir dans Minecraft. La première vidéo sera d'ailleurs un succès mondial et une partie de la communauté russe commentera la vidéo même si leurs commentaires sont aujourd'hui noyés sous ceux de leurs fans. Avec près de 2,4 millions de vues sur les deux vidéos réunies, on peut expliquer cette réussite grâce au succès de Minecraft à l'époque. Et au fait que Minecraft Fu 1 et 2 ne possède pas de Gagoro, elles peuvent donc être comprises et appréciées par tous. Très vite, le duo va s'attacher au mode de Arma 2 d'AZ tout en jouant à d'autres jeux tels que GTA, Battlefield et Half-Life. C'est à cette époque que Link et Terracid font la rencontre de Guz et Porto, un duo qui est aujourd'hui passé au second plan mais qui était au sommet de la plateforme pendant quelques années. Avec eux, ils vont former Stupidipo, un collectif de joyeux fanfarons qui font des vidéos sur Youtube. En plus des 4 amis, on y retrouvait Varobaz et Astero Kid. Cependant, après quelques vidéos nommées Stupidi Clash, dans lesquelles ils s'affrontaient sur différents jeux, l'association des 6 Youtubers s'est arrêtée. Il faut attendre 2013 pour les voir participer à leur première convention à la Paris Games Week. Cela permettra à leur public de mettre un visage sur Thomas et Damien, et c'est aussi la genèse des Wankul, leurs petits personnages qu'ils utilisent pour illustrer des scènes dans leurs vidéos. En effet, les dessins originaux ont été faits à partir d'une photo de 2013, prise devant le célèbre salon parisien. On peut d'ailleurs voir que les acolytes portaient les mêmes vêtements que sur les Wankul dont ils se servent aujourd'hui. Ce qui fait la particularité de leur chaîne est qu'ils sont old school et qu'ils ne font pas de facecab lorsqu'ils jouent comme la plupart des Youtubers. Ils préfèrent utiliser la magie du montage pour adapter leurs Wankul dans différentes situations. L'exemple le plus concret est Flantier, un personnage sortant de l'imagination des deux amis. Alors qu'ils jouaient à un jeu sur la bataille de Verdun, Link et Terracid se sont mis dans la peau d'un soldat, ce qui a énormément fait rire leur communauté. Leurs personnages sont tellement importants qu'ils ont même eu une place dans leur boutique de merchandising avec laquelle ils vendent des t-shirts, sweets et hoodies. En parlant de jouer un rôle, il y a un mode de jeu dans lequel Link et Terracid s'éclatent énormément. Le roleplay fait partie intégrante de l'histoire de la chaîne. En passant par DayZ, Garry's Mode ou encore Arma 3, leurs fans sont très friands de ce genre de vidéos. Leur première vraie aventure dans ce milieu s'est effectuée avec les personnages Jakov et Richus, deux fermiers russes qui ont mis un sacré bazar sur un serveur RP de DayZ. C'était en 2013, mais beaucoup de fans s'accordent à dire que c'est et cela restera la meilleure série de vidéos sur leur chaîne. Malheureusement, comme bon nombre d'autres streamers, le streamhack est omniprésent lorsqu'ils jouent en multijoueur, ce qui réduit réellement leur plaisir de jeu. Ils sont même parfois obligés de jouer en off ou de mettre du délai sur leur stream pour pallier à cela. Mais avoir une communauté aussi impliquée n'a pas que des mauvais côtés. Celle du Wanky Studio est d'ailleurs particulièrement soudée et accueille d'autres acteurs importants comme J.Dyas, Hero ou encore Neo. Ce dernier a d'ailleurs fait un passage chez le stream où il animait une émission basée sur le dessin. Ces personnages sont apparus dans de nombreuses vidéos en tant qu'invités et les fans se sont attachés petit à petit à eux. Thomas et Damien sont de véritables amis qui arrivent à faire rentrer leurs spectateurs dans leur délire. C'est pour cela qu'il y a de nombreuses références qui ne peuvent pas être comprises au premier abord. Wanky est devenu une véritable usine à même, on peut notamment parler de l'incapété, blague devenue culte après que Thomas a lâché un gaz qu'il pensait discret en plein live. Malheureusement pour lui, tout le monde l'a entendu. Après un petit moment de gêne, tous les amis présents dans la discussion vocale ont éclaté de rire. Pour finir, le hashtag linkapt a terminé en top tendance sur Twitter, une belle réussite pour l'inc. Après avoir cassé internet avec un gaz, c'est un autre mème qui va faire parler du duo. Cette question est devenue la hontise de pas mal de youtubeurs et de personnalités du web. Effectivement, lors d'une convention, un fan a demandé à Mathieu Saumet de la chaîne Salut les Geeks s'il connaissait Wanky le studio. La réponse négative du youtubeur a fait frémir le public. C'est ainsi qu'un petit jeu s'est installé avec la communauté, cette dernière demandant à de nombreuses personnes connues si elles connaissaient le duo. Dans une vidéo résumant ce petit gag, les deux compères ont mis un terme à la blague en demandant aux spectateurs de ne plus poser cette question à leurs homologues vidéastes. D'autres personnages ont marqué l'histoire du duo. Ainsi en 2016, pour une vidéo sponsorisée sur Farming Simulator, Link, Terracid, Hugo Délire, Guz et Porto font la rencontre de Thierry. Thierry est un agriculteur qui s'est fait connaître en passant dans la célèbre émission L'amour est dans le pré, présentée par Karine le Marchand. Ayant passé une journée riche en émotions, les acolytes garderont contact avec Thierry et l'inviteront à plusieurs occasions sur leur chaîne youtube. Ce dernier est même passé sur Touche pas avant poste avec un t-shirt Wankil Studio. Sur ce t-shirt se trouvent des Wankil que les fans adorent. Leurs abonnés veulent alors légitimement le leurre et c'est en partant de ce principe que Thomas et Damien ont décidé de lancer leur application mobile Wankil Creator. De base, l'idée venait juste d'une blague que Terracid avait fait sur Twitter à un abonné qui voulait se procurer son dessin personnalisé. L'application gratuite a connu un fort succès, notamment grâce aux vidéos dans lesquelles le duo et des invités doivent deviner des youtubeurs à partir de l'application. Après s'être essayé au développement d'une application mobile, Link et Terracid se devaient de s'essayer à l'événementiel. Le 13 octobre 2017, le duo annonce le Wankil Show Barrière à Toulouse. L'occasion pour les deux pod animé un théâtre de plus de 1200 personnes ainsi qu'un stream avec à peu près 70 000 spectateurs. Pour l'événement du beau monde a fait le déplacement. On va y retrouver Squeezie, TheKairi78, Amixem, Seb Lafrid, Jiraya, Skyheart, Domingo et bien d'autres. Une fâcheuse péripétie leur est d'ailleurs arrivée après le show. Alors que Squeezie leur avait apporté leur trophée des 1 million d'abonnés, celui-ci a été dérobé pendant que les youtubeurs ont gagné l'horloge. C'en est suivi une vidéo dans laquelle Terracid explique et mène l'enquête sur ce fameux vol. Cependant, le trophée n'aura jamais été retrouvé après leur show. Pour pallier à cette déception et comme s'il n'y avait pas assez de projets comme ça, Wankil sort en juin 2018 leur première bande dessinée avec les Wankil après un an de travail. C'est la maison d'édition Michel Laffont qui s'est occupée d'imprimer et de distribuer le produit. La société est d'ailleurs habituée à travailler avec des youtubeurs. Elle a notamment travaillé avec Le Rire Jaune pour son manga, Mamie Twink pour son livre relatant ses explorations nocturnes ou encore Fast Good Puisine. La bande dessinée du duo s'inspire de blagues déjà faites en vidéo, mais d'autres sont écrites exclusivement pour leur lecteur. Luciole, ancienne membre de Golden Moustache, a d'ailleurs travaillé en tant que scénariste et storyboarder sur la BD numéro 2 du duo qui est sorti en juin 2019. Bienvenue dans cette vidéo. Quelques mois plus tard, le 11 novembre 2018, Link et Terracid étaient invités sur la chaîne de McFly et Carlito pour la vidéo Red Dead Redemption. C'était la première fois qu'ils collaboraient avec David et Raphael et ce fut un franc succès malgré le problème d'encodage de la vidéo qui entraîne une pixelisation sur certains plans. Le concept est un « Tu perds, tu te teins les cheveux en rouge ». Les perdants sont définis grâce au jeu Red Dead Redemption dans lequel ils doivent faire les défis en duo. Link avec McFly et Terracid avec Carlito. Pour Thomas et David, le jeu a pris une tournure différente après qu'ils ont été contraints de se teindre les cheveux et la barbe en rouge. Dans la vidéo, on peut voir des réactions de proches de Link et McFly et c'est tout bonnement hilarant. C'est bon, t'as vu ? Le Wanky Studio a même eu le droit à une belle surprise pendant le tournage avec un tout nouveau trophée pour fêter leurs millions d'abonnés. A première vue, c'est le même qui leur avait été volé un an plus tôt lors de leur show à Toulouse et on peut lire la joie sur le visage de Link et Terracid. Mais détrompez-vous, il n'a pas été renvoyé par YouTube, c'est le YouTuber Henry en 3 minutes qui s'est amusé à en fabriquer un nouveau en partant de plusieurs photos. Le résultat est bluffant et on remarque d'ailleurs que très longtemps après que c'est un flou. Durant la même période que la folie capillaire de Link se déroule le Z-Event 2018. Le plus gros événement caritatif organisé par des personnalités gaming en France a rencontré un succès hors norme après avoir dépassé le million d'euros de donations. Link et Terracid étaient de la partie parmi une cinquantaine d'autres streamers. Zerator avait donné l'objectif suivant, à un million d'euros, tout le monde se rase la tête. Lorsque le montant final a été atteint, certains se sont effilés. Mais Link a attendu que sa couleur de cheveux rouge disparaisse avant de se munir de la tondeuse pour devenir à son tour chauve. Par ailleurs, durant l'événement, Link s'est mis à pleurer car il a été choqué du soutien infini que lui et ses homologues streamers ont reçu. Il faut dire que ce n'est pas tous les jours que des centaines de milliers de personnes se mobilisent pour une seule et même cause. Je suis pas très utile dans la vie de tous les jours, à part pour mes proches je dirais. Et encore j'essaye. Mais je crois que vous et nous on a tous été à notre manière un peu utile ce week-end. Début 2019, un autre événement va rebuer internet. Depuis très longtemps Cyprien possédait le statut de plus gros youtuber francophone mais il était peu à peu rattrapé par son ami de longue date Squeezie. Les deux se sont donc inspirés du célèbre clash entre PewDiePie et T-Series pour en créer un de toutes pièces et avec un but humoristique autour de leur nombre d'abonnés. Il y a ainsi eu des hashtags Squeezie first, Cyprien first mais aussi Wanky first. Tandis que Cyprien et Squeezie semblaient prendre du plaisir à s'affronter amicalement, leur duel n'était pas du goût de tous. Certains y voyaient une stratégie marketing fausse et sans saveur. Alors Link et Terracid se sont eux aussi déclarés une guerre en mettant fin à leur chaîne YouTube. Dans une vidéo postée sur la chaîne Wankyl Studio, les deux amis s'amusent à reproduire la genèse du clash entre les deux youtubeurs. Link et Terracid ayant la même chaîne, le duel n'a pas lieu d'être. Mais les deux amis ont poussé la blague encore plus loin en lançant un compteur d'abonnés Wankyl vs Wankyl, en distribuant des tracts dans la rue et en éparpillant des accroche-portes à Webedia. Link a même scotché une affiche sur le Panthéon en déclarant fièrement C'est Wankyl le plus grand monument de France. Et en parlant de clash entre youtubeurs, nous vous avions parlé des stupidis clashs organisés avec Guz et Porto. Et bien ils sont de retour sous un autre format. Mon clash a été présenté en avril 2019 sur la chaîne, d'ores et déjà trois vidéos sont sorties. Des invités comme Amixem, Joyka, Seb Lafrid ou encore Mastu ont fait le déplacement pour affronter Wankyl Studio dans des épreuves de mini golf, de tir à l'arc ou encore de parcours. Les invités tournent une roue pour choisir le gage parmi lesquels il est notamment possible de se faire dépouiller son porte-monnaie de 50€ par tête en cas de défaite. Les Wankyl prennent du temps à tourner et à être montés notamment à cause des nombreux plans de caméras à gérer. Cependant la communauté le rend bien puisque les vidéos ont toutes les trois plus d'un million de vues. Pour terminer, évoquons leur dernier projet IRL en date. Il s'agit du mini Wankyl Show toujours organisé par Barrière, cette fois à Montreux en Suisse. Pas de stream cette fois-ci mais une soirée meetup dédicace avec plein de surprises était de mise. Avec une armada de monteurs vidéo pour permettre une régularité exemplaire de deux vidéos par semaine, Thomas et Damien sont assurément l'un des duos les plus iconiques du gaming en France. Avec leur solide relation d'amis, ces derniers savent nous emmener dans leur univers. Avec près de 750 millions de vues sur leur chaîne, vous pouvez être sûr que Wankyl Studio a fait rire énormément de personnes durant ces dizaines d'années passées sur YouTube. On ne peut qu'espérer que leur chaîne perdure davantage. Vont-ils continuer ce qu'ils savent faire de mieux ou vont-ils vouloir innover davantage ? Seul le temps nous le dira. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et un commentaire On va s'abonner je crois. On va s'abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501